Une grève puissante, c'est ce que promettent les syndicats des transports en réponse à la réforme des retraites. L'âge légal de départ à 64 ans, les 43 années de cotisation, la fin des régimes spéciaux, c'est non. Et il n'y a pas qu'à la SNCF ou à la RATP qu'on est vent debout contre ce projet de loi. Partout en France, les syndicats préparent la mobilisation de jeudi prochain, y compris dans le privé. Exemple à Valenciennes, où la CGT bat le rappel des quelques mille ouvriers de l'usine Stellantis. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot. Les tracts distribués à l'entrée de l'usine PSA ont été imprimés en urgence juste après les annonces d'Elisabeth Borne. Tract pour les retraites, rendez-vous le 19, les gars, on se mobilise, on ne va pas laisser faire. Les délégués syndicaux engagent le dialogue avec les ouvriers à la prise de poste. Qu'est-ce que t'en penses toi, à 64 ans, comment on va faire ? Je ne sais pas, on va finir avec un dérabulateur dans l'usine. On est déjà crevé, à 55 ans, on est déjà crevé. À 64, c'est même pas la peine. Ça fait 32 ans que je travaille sur ligne, je ne sais pas comment je vais faire. Ah bah écoute, le 19, grève, on n'a pas le choix. Ah bah ouais, on n'a pas le choix. Appel à manifester et à débrayer jeudi prochain dans les ateliers. Une usine morte, espère même Cédric Brun, le délégué de la CGT. Il n'y a selon lui qu'une forte mobilisation dans les entreprises qui fera reculer le gouvernement. Évidemment que c'est dans l'entreprise que ça va jouer, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les manifestations, une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, ça ne suffit plus. Toute la semaine, ça va être tractage, discussion, assemblée générale, et faire qu'en sorte que le 19 soit vraiment une journée noire. Journée de test donc pour les opposants à la réforme. On reconnaît le responsable syndical. C'est pourquoi, dit-il, il faudra frapper fort. À Valenciennes, Lionel Gougelot.